Factoriser t au carré plus 8t plus 15. Je vais commencer par regarder ce qui se passe quand je fais le produit de deux binômes. Alors, deux binômes de degré 1, ça c'est un polynôme de degré 2. Alors, quand je fais ça, par exemple, t plus a fois t plus b. Alors ici, j'utilise t parce que c'est la variable qui est utilisée ici. Normalement, très souvent, on utilise x, mais ça, ça n'a aucune importance. Ici, on te donne une variable qui est t. Là, j'utilise cette variable t. Donc, t, c'est la variable et a et b, c'est deux nombres. Alors, quand je développe cette expression-là, avec la technique que tu veux, en utilisant les quatre lettres là, p, i, e, d, pied, donc, ou bien en utilisant la distributivité plusieurs fois de suite, voilà, enfin, on développe cette expression-là. Donc, ça fait ici, t fois t, c'est t au carré, plus t fois b, ça fait plus b fois t, plus a fois t, donc plus a t. plus a b, voilà, a fois b. Et puis là, je peux, ici, simplifier ce terme-là, puisque j'ai a plus b fois t, en fait, donc je vais écrire que c'est t au carré, plus, entre parenthèses, a plus b fois t, plus a fois b. Voilà. Alors là, ce qui est intéressant, c'est de comparer cette expression-là qu'on a obtenue, en multipliant ces deux binômes, avec l'expression qu'on a ici, t au carré, plus 8t, plus 15. Parce que, ce qu'on peut voir, c'est qu'on a ici, le coefficient des t au carré, ici, c'est 1, et ici, donc ça, je peux l'écrire, en fait, quand on écrit t au carré, c'est une fois t au carré, et là, ici, on a aussi 1, donc on a la même chose. Et puis, le coefficient des t, ici, c'est a plus b, et ici, c'est 8. Voilà. Donc, on pourrait très bien se dire que ce 8, là, on peut essayer de l'écrire comme a plus b. Et puis, on a enfin le terme constant ab, qui, ici, correspond à 15. Donc, voilà, ici, on pourrait essayer d'écrire ce 15 comme a fois b. Alors, voilà, en fait, quand on veut factoriser un polynôme du second degré, dont le premier coefficient, donc le coefficient de t au carré, enfin, de la variable au carré, c'est 1, eh bien, on peut essayer de trouver deux nombres, a et b, dont la somme fait le coefficient des t, de la variable, et puis, le produit, ça fait le terme constant. Alors, ça, c'est important, c'est une méthode générale. Alors, bon, en général, la variable, c'est plutôt un x. Donc, quand on a un polynôme de ce genre-là, x au carré plus quelque chose fois x, donc b fois x, par exemple, plus quelque chose de constant, c, avec ici, ici, c'est 1, le coefficient des x au carré, c'est 1, eh bien, dans ce cas-là, on peut, pour factoriser ça, là, on peut essayer de trouver deux nombres dont la somme fait le coefficient des x, qui est ici, b, et le produit fait le terme constant, qui est ici, c. Donc, là, on va chercher, on va essayer de trouver deux nombres dont la somme fait 8, et le produit fait 15. Voilà. Alors là, bon, je vais commencer, je vais essayer de trouver ces deux nombres, donc deux nombres dont la somme fait 8 et le produit fait 15. Donc, je vais commencer par factoriser 15, par trouver, par m'occuper du produit. Le produit doit faire 15, donc 15, comment est-ce qu'on peut l'écrire ? 15, ça peut être 1 fois 15, mais 15 plus 1, ça fait 16, ça ne va pas marcher, parce que nous, il faut que 15, il faut que la somme fasse 8. Qu'est-ce qu'on peut écrire d'autre ? On peut écrire que 15, c'est 3 fois 5, et là, ça va marcher, parce que 3 plus 5, ça fait 8. Donc, on pourrait très bien se dire qu'ici, c'est 3 fois 5, et là, 3 plus 5. Et ça marche. Donc là, on a trouvé nos deux nombres A et B, qui vont nous permettre de factoriser, et puis effectivement, on pourrait écrire tout de suite la factorisation en utilisant cette forme-là. Mais là, ce que je vais faire, c'est, je vais y aller un petit peu plus doucement, pour pas à pas, pour bien comprendre pourquoi on arrive à cette factorisation-là. Alors, ce que je vais faire, c'est faire des groupes, regrouper les choses. Alors, je vais écrire ici, T au carré, plus, et puis le terme 8T, en fait, je vais l'écrire avec nos A et B. Je vais écrire plus 3T, plus 5T, voilà, plus 15, qui est le dernier terme. Je suis parti de là, et je suis allé à l'étape du dessus. C'est-à-dire que j'ai développé cette expression-là, A plus B fois T, qui était nos 8T, c'est-à-dire 3 plus 5 fois T. Je l'ai développé en 3T plus 5T. Voilà, c'est exactement ce que j'ai fait. Et maintenant, en fait, je vais continuer, je vais considérer ça comme deux termes différents. Alors, je vais utiliser des couleurs différentes. Donc là, j'ai un premier terme qui est T au carré plus 3T, puis un deuxième terme qui est 5T plus 15. Alors, le premier terme ici, je vais regarder ce qu'il a de commun. Ici, c'est T au carré plus 3T, en fait. Je peux factoriser T, puisque T apparaît dans les deux termes de cette somme. Donc, je vais factoriser T. Ça va me donner T facteur de... Alors, T au carré divisé par T, ça fait T, plus 3T divisé par T, ça fait 3. Voilà. Ensuite, plus... Et là, je vais m'occuper de cette parenthèse-là. Qu'est-ce que je peux faire ici ? 5T, c'est divisible par 5, et 15, c'est divisible par 5 aussi. Donc, je peux factoriser 5. Donc, je vais mettre 5 en facteur. Alors, ici, je vais donc avoir 5T divisé par 5, ça fait T, plus 15 divisé par 5, ça fait 3. Voilà. Voilà. Donc, là, j'obtiens cette expression-là. Et qu'est-ce que je vois apparaître ici ? C'est un facteur commun, ce facteur-là, T plus 3, qui est commun aux deux termes de l'addition. Donc, en fait, je vais pouvoir le factoriser, ça. Je vais le factoriser, donc je vais le sortir. Et donc, je vais l'écrire comme ça. Alors, T plus 3, facteur de... Alors, qu'est-ce qu'il va me rester ici ? Là, il va me rester ce T, ici, là, T. Et puis ici, il va me rester ce 5. T plus 5. Voilà. Et je trouve la factorisation T plus 3 fois T plus 5. Donc, mon polynôme T au carré plus 8T plus 15, je le factorise de cette manière-là, c'est T plus 3 fois T plus 5. Et effectivement, on aurait pu aller beaucoup plus vite en appliquant directement cette formule-là, puisque on sait que si on dit que A, c'est 3 et B, c'est 5, alors ma factorisation, c'est T plus 3 fois T plus 5, tout simplement. Mais bon, là, ça a le mérite de bien faire apparaître le pourquoi de cette factorisation, pourquoi cette factorisation marche comme ça. c'est très important.